Mon général, je sais qu'à cet instant précis, vous mesurez avec justesse l'ampleur de la charge. En effet, face à la diversité des menaces, dont le terrorisme, la cybercriminalité, la grande criminalité, le vol de bétail, l'accidentalité routuaire, les divers trafics illicites, les attentes à l'environnement et les crises sanitaires, la sécurité est devenue une véritable préoccupation de nos concitoyens qui, profondément épris de paix, ont un faible seuil de tolérance à l'insécurité. Il en découle une forte demande sécuritaire à laquelle nous avons la responsabilité de répondre par une offre de sécurité que nous devons sans cesse repenser et renouveler pour l'adapter à un environnement particulièrement mouvant. A ce titre, s'adressant à la nation le 3 avril 2021, son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, rappelait fort opportunément, je le cite, « Nous devons en permanence ajuster nos outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces ».